Alors, comme vous pouvez voir à mon titre, j'ai complètement changé mon angle d'attaque. En fait, je voulais vraiment brosser un tableau un peu plus théorique et avoir comme exemple l'essai d'Enrique Villamatas, Chet Baker pense à son art, et c'est la force de certains textes de nous happer littéralement. Et donc là, en fait, j'ai décidé de vous parler du Villamatas. Et en arrière-plan, vous retrouverez la théorisation qui coule quand même, qui court dans mes travaux depuis un certain nombre d'années sur l'imaginaire comme interface entre le sujet et le monde. Cette interface-là étant marquée ou alors ayant en son centre un certain nombre de composantes, dont un espace figural, des figures et ainsi de suite. Et en fait, le Villamatas me permet tout à fait d'aller, de reprendre en fait ses travaux sur la figure qui ont été les miens ces dernières années avec un exemple tout frais, en fait. Donc, ça date de 2011. Et je suis content de savoir que Michel Piersens est là parce qu'il sera question de James Joyce et de Finnegan's Wake tout au long de ma conférence. Et il est la personne responsable de mon initiation à James Joyce. Donc, dans sa fiction critique, Chet Baker pense à son art. L'écrivain catalan Enrique Villamatas oppose deux textes. Finnegan's Wake de James Joyce, marqué par une importante expérimentation langagière, et les fiançailles de M. Heer de Georges Simenon, quant à lui, d'une grande habilité narrative. Ce sont les modalités extrêmes de notre rapport au monde qui se déploient dans cette opposition. Ou bien les formes langagières sont repliées sur elles-mêmes, dans une opacité sémiotique cadenassée, ou bien ces formes s'ouvrent sur le monde et permettent d'en rendre compte en vertu d'une transparence sémiotique réaffirmée dans son principe. La littérature est soit une épreuve, soit un réconfort. Elle critique notre rapport au monde, ou, à l'opposé, ouvre une fenêtre sur lui. Et je vous cite Villamatas. « Que Finnegan's Wake soit de l'art pur me semble une évidence. Lors de mes relectures obstinées et partielles de ce livre, j'ai eu plusieurs fois l'impression inénarrable, on ne saurait mieux dire, d'être en face d'un type d'écriture qui correspond le mieux à la vérité de la vie incompréhensible. » Et ce livre angéliquement intitulé « Les fiançailles » de M. Hir, peut-être s'éloigne-t-il légèrement de l'art en soi et s'agit-il d'une œuvre discursive. Il n'empêche que tout en lui est raconté avec une facile et énigmatique simplicité. Deux livres donc, mais surtout deux conceptions de la littérature où difficultés et plaisirs s'affrontent. On retrouve à peine masqué la distinction essentielle de Roland Barthes dans « Le plaisir du texte entre texte scriptible et texte lisible » qui se décline comme opposition entre jouissance du texte et plaisir du texte, entre radicalisme et réalisme, entre innovation et convention. Mais les enjeux ne sont pas que littéraires, ils sont globalement sémiétiques, c'est-à-dire que se trouve mis en jeu dans cette opposition notre rapport à la réalité et aux signes par lesquels nous la connaissons. C'est la relation au monde qui est visée par Vila Matas, la relation entre les formes usuelles de sémiotisation du réel et la complexité inénarrable de ce dernier. Comment s'imagine-t-on comprendre le monde? Et je pense que c'est un bon lien avec ta communication sur Ébachelant et Caillois, en fait c'est une espèce d'application pratique d'une certaine façon, de certaines des théories notamment de Caillois. Comment s'imagine-t-on comprendre le monde? Par quelles stratégies imaginaires le rendent-on lisible? À quels imaginaires doit-on avoir recours pour s'y retrouver si, par cette notion, on entend l'interface complexe qui assure la relation entre le sujet et le monde dans lequel il évolue? Le point de départ de la citation critique, le point de départ de la fiction critique, je m'excuse de Vila Matas, est cette relation tendue entre les signes et le monde. Si la réalité est barbare, brutale, muette et sans signification des choses, si cette réalité échappe à la simplicité inhérente à l'ordre narratif, c'est d'ordre simple qui consiste à pouvoir dire parfois « voici ce qui s'est passé, puis il y a eu ceci, puis cela, etc. » par quel discours, par quelle forme textuelle parviendrons-nous à en rendre compte? Est-ce par des formes d'art authentique qui, paradoxalement, miment cette complexité muette comme si l'incommunicabilité du réel ne pouvait être déjouée que par une incommunication? Ou par des formes mimétiques, rodées et efficaces qui viennent pourtant se briser telles des vagues, grâce à l'hypothèse de Vila Matas, sur la non-narrativité de la réalité contemporaine? Aucune des deux, assurément, piégées qu'elles sont dans des postures datées, voire dépassées, qui, à force de s'opposer, ont fini par devenir désuètes. En fait, Vila Matas ne fait pas qu'opposer art authentique et roman réaliste, confrontés tous les deux à la réalité barbare. Il se sert de cette opposition comme d'un espace figural, d'un filtre complexe qui lui permet de mettre en scène tant sa propre conception du monde, où attendre des habitudes entre en tension, que des stratégies de description et d'appropriation du monde. Je le cite, « Comment réconcilier la réalité et la fiction en faisant en sorte en plus que celle-ci, en devenant aussi sauvage et indéfrichable que la réalité, devienne tout à coup sous nos yeux et émerveillée tellement lisible. » L'auteur entreprend donc de redynamiser le lien entre la fiction et la réalité afin de redonner à la première sa fonction vitale, c'est-à-dire celle d'aider à appréhender la seconde. Et ce renouvellement, il le propose en mettant en scène un processus complexe qui se déploie en un véritable espace figural. C'est par un jeu de figure, sans cesse mouvante et en constante redéfinition, qu'il réinvente le lien. C'est par un appel à l'imaginaire qu'est élaboré une nouvelle interface entre le sujet et le monde. Vila Matas emploie dans un premier temps à constituer cette machine, à réimaginer le monde, et il entreprend, dans un second temps, de s'en servir, ce qui débouche sur un constat d'échec, constat qui ne doit pas surprendre les lecteurs de Vila Matas, habitués à ses écrivains négatifs et à leurs innombrables constats d'impuissance. Donc, c'est quand même Vila Matas dont on parle. Alors, allons-y donc avec, d'une part, la mise en situation, donc, la constitution du système et, dans un deuxième temps, l'utilisation de ce système. En fait, l'utilisation, vous verrez que ça devient totalement aberrant. Alors, « Tout se passe à Turin dans une chambre dans la rue du Pau », écrit Vila Matas dans « Chet Baker pense à son art ». L'auteur a abandonné pour quelques jours sa femme et ses deux enfants à Madrid et a fait un voyage divers, un voyage profondément solitaire. Armé d'une bibliothèque de 21 livres, il entreprend d'écrire, la nuit, une fiction critique. C'est un terme de son cru qui désigne un texte hybride où sont réunis deux discours habituellement en opposition, discours fictionnel et discours critique, afin de les mettre en tension. Cette entreprise qui exploite le dédoublement des formes, sur la façon de faire progresser une dialectique, a pour objectif, et je vous cite Vila Matas, « d'aborder par écrit certaines idées sur la nécessité de perfectionner le réalisme en littérature ». Fin de la citation. Or, s'il doit être amélioré, c'est bien parce qu'il ne suffit plus à la tâche qu'il ne parvient plus à rendre compte d'une réalité dont la complexité dépasse ses possibilités de représentation et d'appropriation. Afin d'entrer dans le cœur de l'argument de Vila Matas, il convient de noter qu'on retrouve dans cette situation une figure centrale à la littérature et aux pratiques d'écriture contemporaine, à savoir la figure de l'homme seul à sa table de travail, écrivant ou musant devant une feuille de papier ou un écran et entreprenant de réinventer le monde. On pense aux nombreuses fictions de Paul Oster, dont « The Invention of Solitude », qui a abonnamment d'ailleurs utilisé cette figure au point d'en faire un point d'ancrage de sa poétique, à Sir Walter Raleigh enfermé dans un cachot rédigeant une histoire du monde, à Virginia Woolf et à cette chambre à soi essentielle à tout acte d'imagination, ou encore « Au voyage autour de ma chambre » de Xavier Demetre, texte auquel Vila Matas renvoie dans sa fiction critique, notamment parce qu'il se trouve à quelques pas de l'endroit où il fut écrit. Donc les deux chambres et les deux situations se recoupent. Cette figure d'un homme écrivant seul de nuit à sa table de travail est une pure potentialité, et Vila Matas l'exploite de façon majeure. Elle lui permet d'ouvrir la voie, par une forme de tabula rasa, à une réinvention, à une réimagination du monde et de la fiction. La solitude recherchée et arrachée à la vie de famille est source de liberté. Ainsi, dans cet espace de possibilités ouvertes par un projet d'écriture essentiellement nocturne où transformations et métamorphoses se multiplient, tout ce qui était figé se remet en mouvement, comme si la cire des tablettes d'écriture antiques avait été chauffée et que les inscriptions initiales s'étaient dissoutes dans le liquide d'une pensée sans mémoire ni finalité. Comme personne ne me voit, suggère Vila Matas, je me sens présent immatériel et invisible, mais par la suite, le cours de mes pensées varie et je me vois, au contraire, plus présent que jamais. Sa personnalité devient double, à la manière des dédoublements présents dans le voyage de Xavier de Maître, pour qui l'homme, si on s'en souvient, est composé d'une âme et d'une bête, les deux étant réunis. Et ses pensées se dédoublent, celle de Vila Matas se dédoublent de la même façon, multipliant les oppositions, les emboîtements, les projections, les disjonctions, les virgoles et les volte-face. C'est assez amusant. Donc, tout commence par une opposition entre deux types d'écriture, deux formes de saisie d'une réalité de plus en plus intraitable, du moins à partir des stratégies littéraires usuelles. Isolé dans sa chambre à Turin, loin de son quotidien intellectuel et familial, profitant de ce temps de vacances afin, je le cite, « d'aborder par écrit certaines idées sur la nécessité de perfectionner le réalisme en littérature », ça revient comme un liètre motif. Vila Matas commence par opposer deux textes, donc « Les fiançailles » de M. Hirre, de Simnon et Finnegan-Swake, de Joyce. Mais une fois établie, cette opposition se met rapidement à se transformer. Vila Matas ne procède pas à une lecture attentive de ces deux textes, il ne reste pas au ras des mots, mais, prenant les deux livres comme témoins, comme objets de pensée, au sens sémiotique du terme, ils se mettent à les comparer, à supputer leur mérite et à évaluer leurs limites. Dans une argumentation marquée par les jeux métonymiques, le titre même des textes devient le signe de l'esthétique qui a présidé à leur rédaction et du rapport à la réalité qu'ils entériment. En fait, ces textes deviennent des figures, des figures de l'imaginaire qui s'imposent comme objet de pensée permettant de susciter des projections et des significations et de déployer des raisonnements. En fait, on assiste dans « Chad Baker pense à son art » au processus de constitution graduelle d'un espace figural reposant sur un pilier qui n'est autre que l'opposition entre deux figures, celle de Finnegan et de Heer, promue au rang de personnages conceptuels au sens de « Deleuze et Caterie ». Des textes, nous passons peu à peu à des figures. Finnegan et Heer deviennent les noms de ces deux figures, car celles-ci demandent tour à tour à être désignées, elles doivent donner lieu à un baptême, et c'est graduellement ce baptême auquel nous assistons dans le roman. Les titres des livres sont dans un premier temps raccourcis. Les fiançailles de M. Heer est réduit à Heer, Finnegan's Wake à Finnegan's, puis au plus simple Finn. À cette traduction répond de façon concomitante un processus graduel d'autonomisation de ces noms, devenant peu à peu des entités indépendantes, à la faveur d'un véritable balai sémiotique où les noms commencent par devenir des épithètes, surveillant attribué des fonctions et des qualités inattendues avant de s'imposer comme entité autonome. Alors, il est question au fur et à mesure de tendance, la tendance Heer, de voix, de penchant, d'ordre, l'ordre du Finnegan's, d'air et de corps, injecté de l'air, Finnegan's, dans le corps Heer, de côté et de veine, le côté Finnegan's de la non-narrativité soit injecté dans la veine Heer. Je devrais, explique ainsi Villamatas, affronter mon côté Finnegan's et vérifier où en sont exactement mes relations avec le côté Heer. Il multiplie ensuite les attributions, c'est assez drôle, parlant de vieux monstres Heer, de style combinatoire Finnegan's et Heer, de plateforme Heer, de dure réalité Finnegan's, d'apparence Heer, de demeure Heer et de l'esprit des Finnegan's, quand ce dernier ne renvoie pas à un cercle, à un ordre ou à un style, le style Finnegan's. D'un autre côté, les questions de littérature Heer, mais aussi, et de manière de plus en plus délurée, de machinerie Heer et de secte Heer, de rituel Heer, de versant Heer et de souche Heer. Heer et Finnegan's sont des attributs aux valeurs multiples. Ils renvoient à des domaines, à des modes de pensée, à des façons d'être qui, bien qu'elles soient en opposition, constituent un véritable espace imaginaire, celui d'une réimagination du réalisme. Comme le propose justement Villamathas, les deux tendances ne sont peut-être pas si éloignées. Il ne s'agit peut-être que de deux modalités différentes du réalisme. Ironiquement, en composant cette totalité en tension, l'auteur en vient à se considérer comme le docteur Frankenstein, évidemment, on s'y attendait, saisi à l'instant précis où il procède à l'union des cadavres embaumés des deux genres littéraires qui auraient fini par devenir des conventions mortes de le réalisme et l'expérimentalisme radical. Il transforme une opposition stérile et statique en une entité dynamique, fragile peut-être, recomposée à la manière du monstre, mais un corps, c'est la autre citation, un corps immensément vivant qui jouirait de la capacité de se faire passer pour un livre, pour des gens ordinaires. Par la voie de la catacrèse, on assiste en fait à une substantification de ces deux identités, puis à leur mise en corps. L'apparition du monstre du docteur Frankenstein le dit, cet espace figural permet d'imaginer des corps recomposés, essentiellement doubles et multiples. Je sais, dit-il dans un renvoi au roman de Stevenson en plus, The Strange Case of Dr. Jekyll and Mr. Hyde, et Hyde, on commence à voir le lien se faire, référence d'ailleurs qui se fera de plus en plus insistante, alors que je cite Villamatas, je sais que je n'avancerai pas tant que je n'aurai pas trouvé au plus vite un procédé pour essayer de combiner idéalement un docteur et un monsieur, F et H, Finn et Hyde. Villamatas poursuit cette actualisation en s'appropriant ces figures, en s'identifiant à elles. Finn a une certaine ressemblance avec moi. Finn est mon portrait le plus vivant, et ensuite évidemment le contraire, je pense que Finn est peut-être mon portrait le plus mort. Mais Hyde et Pyre, c'est déjà un vrai spectre, un mort parmi les morts. Finn et Hyde, comme Jekyll et Hyde, comme les parts dissemblables du monde de Frankenstein, deviennent les figures jumelles de Villamatas. Finn et Hyde, dit-il dans une allusion à peine voilée au texte de Xavier de Maître, ont autant besoin de l'un de l'autre que l'âme et la bête. Évidemment, on retrouve dans le voyage autour de ma chambre. Tous les opposent, mais ils constituent les pôles d'une identité, d'un espace figural où les valeurs viennent s'amalgamer dans une dialectique où elles s'opposent, bien sûr et se complètent. Et c'est par ces figures duels en interaction constante que l'auteur entreprend sa rénovation du réalisme. Une figure qui ne se transforme pas devient statique. Il en va de même d'un espace figural ou d'un imaginaire. La labilité est leur trait essentiel. Les figures de Finn et de Hyde respectent cette logique et ne cessent de se modifier dans le texte. Leur composition graduelle les a fait passer à travers de multiples étapes et statuts, et le mouvement ne s'arrête pas une fois leur autonomie acquise. L'auteur ne se contente pas de constituer son système, il s'efforce de s'en servir, de le confronter au monde. Après une adéquation interne bien établie, il y a une adéquation externe qui est visée. L'homme seul, écrivant sa table de travail, n'a pas fait que construire ou reconstruire un monde et ouvrir des potentialités imaginaires, il en teste les limites et l'efficacité. Dans le cas très précis de Chet Baker « Pense à son art », Villamatasse quitte tout simplement sa table de travail pour regarder par la fenêtre. Et ce qu'il voit, tout en bas sur la rue Dupont, ce n'est rien d'autre qu'une projection de ce qu'il vient de composer. Les figures n'existent pas en soi, elles ne sont jamais que le résultat d'un travail, d'une relation, voire d'une projection, et elles se matérialisent, on le verra bientôt, dans des formes d'autant plus aisées à reconnaître qu'elles leur sont subrepticement soumises. C'est un passage intéressant. Au beau milieu de la nuit, s'approchant de la fenêtre, il voit deux types de vagabonds. L'un des deux couché sur le sol, peut-être a-t-il trop bu, discuté sur le fil de l'horizon de la rue Dupont, près du dernier portique. Il lui semble qu'ils sont tous les deux en désaccord au sujet de la vérité patibulaire du monde et imagine qu'ils pourraient s'appeler Fin et Ir et aspirer à n'être qu'une seule et même personne. La projection imaginable ne saurait être plus explicite. Le processus figural étant ancré dans une expérience sensorielle, le critique regarde par la fenêtre et ces figures qu'il se plaisait à imaginer dans son voyage solitaire et nocturne, ces figures qui valsaient tel des spectres dans le théâtre intérieur de son esprit replié sur lui-même, sont projetées dans le monde et se concrétisent sous la forme de deux vagabonds dont le seul attribut est leur présence à ce moment précis du processus figural. Ils sont là, ils sont deux et ils deviennent spontanément Fin et Ir. Les figures se déploient sur un double mouvement de désaisissement et de ressaisissement. Le désaisissement prend la forme d'un amusement et d'une rêverie. C'est bien le voyage intérieur décrit par Vila Matas, cette exploration nocturne d'une situation, l'immersion, et je le cite, dans le vague flottement d'une nuit, fin de la citation, qui permet le développement d'une fiction critique. Le ressaisissement survient quand, à la fenêtre, il examine avec ses jumelles les vagabonds de la rue du Pau et se mettent à lire sur leurs lèvres, déchiffrant, comme il le dit, une discussion sur le fil de son horizon visuel. » Alors, voici la citation, donc il voit par la fenêtre, qu'est-ce qu'il voit, c'est finir en train de discuter, et là, au fur et à mesure qu'il lit le dialogue sur les lèvres de ses personnages à lui, bien sûr, il constate que Phine et Ir ont le même problème que beaucoup d'artistes et qu'ils seraient sûrement résolus s'ils se fondaient aimablement en une seule et même personne. La situation ne saurait être plus entortie. Le visible et le lisible se confondent. L'auteur, qui s'est maintenant d'ailleurs appelé le critique, il a changé de titre, capte une conversation muette à l'aide de ses jumelles, conversation qui est celle de ses propres personnages, bien sûr. C'est dire qu'il invente quelque chose, que s'il invente quelque chose, tout se dit par-devers lui, d'une certaine façon. Ses personnages existent et résonnent indépendamment de lui, tout en étant que des êtres de fiction, soumis aux vicissitudes d'un esprit, disons-le, fantasque. En même temps, nous sommes au cœur d'un processus figural qui favorise la projection de pensée sur des entités imaginaires qui, mutatis mutandi, deviennent les auteurs d'édits de pensée. L'opposition entre fin et ir, cet imaginaire critique, devient une manière de lire le monde, de l'interpréter, l'opposition servant d'interface entre le critique et le monde qui s'offre à sa fenêtre. Et cet imaginaire n'est nullement figé, il continue à se transformer, à générer de nouvelles figures et configurations. Ainsi, les figures antithétiques de fin et ir, malgré leur dynamisme, laissent peu à peu la place à une nouvelle figure à caractère synthétique figure qui donne son titre à l'ouvrage. Il fallait bien sûr y arriver. Alors, je vous lis le texte. Le critique se souvient du jour où, à New York, quand quelqu'un voyait un homme fumer dans une voiture garée dans une rue sombre, il en concluait qu'il s'agissait de Chet Baker en train de penser à son art. Invérifiable. En tout cas, je n'ai pas été encore capable de le vérifier, mais peut-être que je serais capable. Le critique imagine que cet homme qui pourrait être Chet Baker attend le moment opportun pour mener à terme sans bouger de sa voiture une opération mentale de grande envergure, rigoureusement scientifique, sorti directement du laboratoire Jekyll, fondre fin et ir l'un dans l'autre, les incarner tous les deux en même temps, se transformer en une unité vagabonde améliorant la réalité, et si possible, le réalisme. Le critique sent qu'il a intériorisé Finn et Ir, et voit sa propre personne hors de la chambre, dans l'inclémence hivernale, transformé en homme qui pourrait être Chet Baker. Et là, le Saint-Anne va se figer, homme qui pourrait être Chet Baker, et donc la mantasse va jouer avec celle-ci. Donc, d'un auteur réfléchissant en stratégie distincte opposée de deux textes littéraires célèbres, nous sommes passés à un rêveur solitaire imaginant des êtres en conflit, puis à un critique comprenant avoir intériorisé ces deux êtres, réalisation que le conduit à se proche de lui-même dans une troisième figure synthétique, Chet Baker, ou plutôt l'homme qui pourrait être Chet Baker. Évidemment, on projette une réalité pour mieux la laisser nous pénétrer. Et c'est dans ce mouvement d'aller-retour entre soi et l'autre, entre soi et le fruit de sa propre imagination, que la pensée progresse. Le critique devient « unité vagabonde » comme s'il s'agissait d'un pur personnage conceptuel à la Deleuze et Gattari, une figure essentiellement labile, constituée d'une identité flu, faite pour ne se stabiliser que temporairement. D'ailleurs, cette « unité vagabonde », cette figure transitoire de l'homme qui pourrait être Chet Baker, ne reste pas longtemps intacte, mais se transforme à la faveur d'un lien intertextuel. Elle se drape des traits d'un écrivain américain, notamment Stanley Elkin, que j'aime bien d'ailleurs, de Brooklyn. Après avoir été « unité vagabonde » et l'homme qui pourrait être Chet Baker, l'homme qui dit se faire passer pour un critique, devient Stanley. Et ce dernier finit même par devenir Stanley Heer. Nouvelle avatar de la fusion de Finn et de Heer, composé complexe, empruntant à Stevenson, Nabokov, parce que je ne veux pas relever la piste Nabokov, mais elle est présente aussi. Donc, Stevenson, Nabokov, Elkin, Shelley, Chesterton et ainsi de suite. Enfoncé jusqu'au cou, et ce sont mes derniers propos, enfoncé jusqu'au cou dans un monde de double, enfoncé jusqu'au cou dans un monde de double, de double de ses doubles, d'une foule de masques dans les recoins les plus enfouis de sa personnalité, le critique qui est et n'est pas Stanley Heer entend poursuivre sa rénovation du réalisme, tâche vouée évidemment à l'échec, ce que l'auteur, bien sûr, reconnaît d'emblée. Je vous cite, « Il est difficile de le savoir, mais tout semble montrer que Stanley est tombé plus bas que prévu dans son projet d'essayisme nocturne. Il a échoué et il ne veut pas se consoler en pensant à tous les écrivains à qui il est arrivé la même chose. Ce doux et au fond réconfortant échec n'est pas important. » Donc, la spirale, s'en répète, est devenue complètement folle. Donc, plus l'essai avance, plus en fait, évidemment, la spirale s'est animée. L'interface constituée peu à plus s'est emballée et ses propres principes se sont disloqués. L'opposition initiale est stérile entre représentants du réalisme commercial et expérimentation radicale, s'est muée en prolifération de formes et d'identités, en une machine exaltée qui transforme tout en figure, les unes abandonnées aussitôt créées, les autres réécrites de façon compulsive. L'auteur qui voulait rénover le réalisme, qui voulait reconstruire notre rapport à la réalité, le réinitialiser en quelque sorte en modifiant ses paramètres, s'est engagé dans un musement désordonné qui a fini par brouiller, bien sûr, toutes les données. Le ressaisissement n'a pas porté fruit, il n'a fait que multiplier les surfaces de projection. Et ce corps monstrueux qu'il voulait créer, et je vous cite Villamathas, ce Frankenstein finégensien lisible, un poème, ou alors un oxymor, s'est égaré entre les lignes du texte. Ce corps interprétant, censé lire le monde et en fournir un portrait convaincant à défaut d'être cohérent, s'est écrasé, miné dans ses contradictions intrinsèques. Il n'y a pas eu de transsubstantiation, malgré tout, pas eu de renaissance, et si l'acteur il y a eu, elle a consisté à lire sur les lèvres un dialogue imaginaire. Donc, je vais m'arrêter là, mais il y a une suite, évidemment, à cette histoire. Merci. Applaudissements 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 Applaudissements